et bien salut tout le monde c'est et donc j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super aujourd'hui enfin on est en vacances donc là je vais pouvoir en profiter pour faire pas mal de vidéos je suis désolé de pas vous faire encore de vidéos avec ma team je suis vraiment désolé pour ça mais en fait voilà mon ordi je ne l'ai pas encore le nouveau donc ça fait qu'il faut que j'attende encore un petit peu normalement vendredi prochain je devrais l'avoir sinon plus tard mardi je vais essayer de faire des vidéos le plus possible avec ma team et bon vu avec mon ordi qui rame de plus en plus ça risque d'être un peu compliqué et le problème c'est que si je vous fais des vidéos à 7 comptes ou à 6 comptes la qualité de dofus sera un peu en médiocre donc c'est vrai que c'est pas forcément super mais bon là je ferai quand même des vidéos sur dofus ça vous inquiétez pas de temps en temps aussi sur d'autres jeux donc cette vidéo va comporter sur le métier forge mage qui va vous permettre de faire pas mal de kamas ça c'est vrai que ça peut être sympa pour faire des kamas un petit peu sur dofus pour fm des items donc c'est vrai que le début c'est toujours dur il faut monter ce métier et aujourd'hui je vais vous montrer comment monter ce métier du niveau 1 à 20 et après on ira en échelon et là on ira par contre jusqu'au niveau 100 parce que le métier bijoutier c'est bien mais je le montrerai niveau 100 un peu plus tard là c'est vrai que le métier forge mage pour sortir des kamas fm des items tout ça c'est vraiment super intéressant donc voilà donc je vais commencer par la vidéo même pour vous présenter et enfin pour vous apprendre pour savoir comment apprendre le métier forge mage donc il y a un endroit à aller vous inquiétez pas c'est pas bien dur et bien sûr je mets toujours le tutoriel en avance rapide pour que ce soit beaucoup plus simple et rapide pour vous et en espérant bien sûr que ce tutoriel vous plaise et puisse vous aider à vous faire des kamas donc voilà bon ben je vais pouvoir commencer je fais pause et on se retrouve donc pour l'explication à de suite alors pour apprendre ce métier joyaux mage vous allez devoir aller à la forêt des abracnides à côté du dojon Shenmue vous allez prendre déjà vous allez aller à Astrube ou n'importe quelle zap et aller au zap montagne des craqueleurs la montagne des craqueleurs bon voilà vous y arrivez et vous allez donc aller à l'atelier des forges mage qui se situe donc à côté du dojon Shenmue et vous allez donc lui demander d'apprendre ce métier donc là tout ça je vous montre en avance rapide parce que c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus rapide pour vous sinon le tuto il aurait duré 17 minutes donc vous êtes là à la maison là ensuite vous parlez au Almenster et vous faites apprendre à maîtriser les éléments montrer ce que vous savez faire et vous avez appris donc le métier joyaux mage donc pour apprendre ce métier joyaux mage vous devez être bijoutier niveau 65 surtout ne l'oubliez pas parce que sinon vous ne pourrez pas apprendre ce métier joyaux mage donc ce qui fait qu'après j'ai décidé d'acheter une dizaine d'amulettes du bouffetout parce qu'en fait quand on est fait trop une amulette on XP moins c'est trop trop donc voilà j'ai préféré prendre 10 amulettes et je remercie encore Darker pour m'avoir expliqué un petit peu sur ce métier et là grâce aux runes que j'avais eu avec mon métier bijoutier si vous vous souvenez bien je vais prendre 300 runes qui donne plus 1 en intel et une autre qui donne plus 1 en force parce que ça suffit largement à ce level de mettre des plus 1 en force par exemple ou plus 1 en intel parce que l'amulette du bouffetout elle donne soit en intel soit en force ou les deux en même temps donc vous allez aller à l'atelier des forgerons acheter des dagues donc vous allez acheter pas celle là mais celle-ci certes histoire du hommage vous les mettez et vous faites améliorer une amulette donc là vu que je suis niveau 0 avec le métier joyaux mage les amulettes de bouffetout bien sûr ça ne marchera pas donc achetez plutôt des amulettes niveau 1 par exemple les amulettes du petit tibou vous allez FM les FM intelligence donc bien sûr ça donne pas énormément en intelligence ces amulettes mais vous pouvez faire des exos par exemple moi j'avais fait un exo en vitalité en chance en force pour que ça aille beaucoup plus vite et après dès que le métier joyaux magiques niveau 3 vous allez pouvoir vous attaquer aux amulettes de bouffetout donc au début je mettais des runes j'en mettais une vingtaine pour aller petit à petit mais après je voyais que ça passait largement donc ce que je faisais c'est que par exemple je mettais 100 runes en force donc 100 runes pour l'amulette du bouffetout et dès qu'elle avait atteint 16 en force je mettais des amulettes intel j'interchangeais comme ça je mettais un coup 100 runes intel et 100 runes force plus 1 comme ça ça XP beaucoup mieux et ça changeait de temps en temps vous pouvez changer aussi d'amulettes et pas utiliser tout le temps la même c'est beaucoup mieux donc là vous voyez qu'il est déjà niveau 10 le métier donc j'ai mis à peu près 20 minutes pour monter niveau 20 donc c'est très rapide ne vous inquiétez pas la suite du tuto pour monter au dessus du niveau 20 je le ferai très très bientôt ne vous inquiétez pas mais grâce à ça vous pourrez vous faire déjà beaucoup de kama et ça je peux vous l'assurer ne vous inquiétez pas je vous ferai la suite de ce tuto très très bientôt donc voilà niveau 20 voilà donc mec j'espère que ce tutoriel vous aura plu là c'est très simple mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des tutoriels sur le forge magie c'est de plus en plus complexe il va falloir vraiment faire attention à certaines choses donc vous inquiétez pas je vous expliquerai ça très bien du mieux que je peux je demanderai bien sûr à Darker qui m'explique au mieux pour le métier forge magie parce qu'on peut vraiment se faire beaucoup de kama avec ce métier si vraiment on s'y prend bien et qu'on fait de bons exos franchement on peut vraiment se faire plaisir donc voilà vous inquiétez pas c'est vraiment un très bon métier un des très bons métiers qui fait partie déjà des métiers d'énormes métiers qu'il y a sur Dofus donc déjà avec ce métier vous pouvez très bien vous faire énormément de kama et je pense que je vais beaucoup m'en servir donc les runes que je vous avais montré tout à l'heure c'était celle là rune faux 1 en force et rune ini 1 en intelligence que j'avais utilisé pour monter le métier jusqu'au niveau 20 avec mon amulette ah bah tiens il y a Darker justement avec attendez juste lui dit je filme 2 secondes je commente donc voilà donc en fait un coup vous mettez 100 runes un tel et quand ça finit 100 runes un tel bah vous mettez 100 runes faux comme ça ça interchange un petit peu à chaque fois ça ira beaucoup plus vite donc combien de runes j'ai utilisé à peu près je crois que j'en ai utilisé 600 à peu près de chaque je crois quoi c'est ça à peu près 600 de chaque donc voilà vous avez vu comment il m'en reste j'en ai 9000 runes faux et runes ini j'en ai 9000 aussi donc voilà j'en ai largement assez c'est pour ça qu'il fallait vraiment garder les runes que vous avez eu en concassant les amulets de bouffetout voilà ça vous a servi à pouvoir monter le métier forge mage donc bien sûr je mettrai le lien de la chaîne de Darker pour m'avoir aidé pour vous expliquer un petit peu ce métier et un petit peu moi aussi parce que ça me permet voilà d'apprendre ce métier forge mage vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo très bientôt de ma team et d'autres vidéos aussi que d'Ofus ça vous inquiétez pas c'est juste que là demain je ne serai pas là parce que je fais une du airsoft avec Dirty justement et mon cousin Dovaki donc on va se faire plaisir on va profiter un petit peu qui fasse beau qui c'est les vacances donc vous inquiétez pas je vous ferai des vidéos beaucoup pendant les vacances donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos à aimer et à commenter la vidéo et bien sûr je me suis sur Twitter et Facebook et à passer un petit coup d'oeil voir ma chaîne secondaire je mettrai la chaîne de la Hazard Alliance dans la description merci encore bientôt 15 000 abonnés c'est juste énorme merci à vous ça a monté à une vitesse fulgurante vraiment merci à vous pour votre soutien chaque jour donc on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo bye bye